Le Feu Sacré édition présente Reset, une contre-histoire de Lyon 2014, 12 mois, 12 auteurs, 12 nouvelles inédites Janvier, notre prise dans le désert de Ludovic Villard A Philippe V Sans doute cela en était allé de même lorsque le bourreau avait cessé d'inhumer les suppliciés sur la place des terreaux Là où se déroulait plusieurs fois par semaine le marché au port En fouillant le sol, ces animaux déterraient les corps putréfiés et les dévoraient sous les yeux des chalons André Sévera, Lyon criminel Chapitre 1 Ça débute par le silence À peine troublé par le gémissement métallique S'exhalant des charnières rouillées du lourd portail de fonte que je pousse d'un geste mécanique Comme chaque matin à la même heure Puis de nouveau le silence Tendre et frais Régnant tout autour tandis que l'aube colore les lignes angulaires des toits de ces touches césaniennes de bleu, d'ocre, de violet Et que la froidure de janvier dépose un fin duvet de givre à la surface des pelouses et des bombes publiques À cet immobilier de ce doux désert où je demeure L'énorme portail noir s'ouvre invariablement sur les rues encore vides et paisibles Ruines mélancoliques et fumantes d'une sempiternelle bataille nocturne à tout jamais invisible pour l'œil mutilé des vivants Des rues étroites et sinueuses que j'emprunte aussitôt Filaments urbains que je redescends tranquillement tout en recrachant l'air gelé sous forme d'éphémère balle de fumée blanche Jusqu'au bas de la colline Sans me presser Le son de mes pas étouffé par la mollesse hivernale de l'atmosphère L'esprit serein cependant que la lumière du soleil gagne peu à peu chaque centimètre de façade Chaque parcelle de trottoir, chaque feuille d'arbre et chaque sillon que la brise matinale sculpte avec une précision métronomique à la surface du fleuve gris vert Arrivé tout au bas de ma lampe dégringolade vers cette presqu'île qui me semble n'être qu'une longue lame émoussée et plantée dans le ventre de lion Je ressens déjà une agitation plus franche À travers les rues de la vieille ville Quelques pas s'en font claquer leurs semelles sur les pavés séculaires Tout en m'ignorant lorsqu'ils me frôlent dans leur course lamentable vers d'autres minutes De cela j'ai une certaine habitude Il y a bien longtemps que je ne me formalise plus de cette indifférence générale Ainsi Je poursuis ma promenade en laissant glisser mes yeux sur les vitrines des nombreuses boutiques bordant la rue Boulangerie, boucherie Magasins de souvenirs en tout genre Textiles, bouchons, galeries d'art, quincailleries Comme toujours Je m'arrête un court moment devant la vitre de la vieille librairie diogène que j'ai tant fréquentée il y a quelques années De ce côté-ci de l'adventure Je peux sentir comme si je l'ai tené entre mes doigts Les émanations aromatiques des pages jaunies qui ont traversé les décennies et les vies de lecteurs inconnus Avant d'atterrir par toute une succession de miracles sur l'étagère Vous vous les saisissez afin de vous en nourrir à votre tour Ici J'ai découvert il y a longtemps tout un monde de paysages rêvés D'ouvertures incalculables sur l'âme humaine Des sensations de liberté absolue et de terreurs effroyables J'ai pénétré en partie ce pouvoir créateur Tout autant qu'eschatologique du livre La vie d'hommes et de femmes s'entrecroisant furieusement dans les dédales hasardeux de l'amour et de la haine Du désespoir et de la mort L'épaule collée à un mur de livres J'ai connu Dante, Aristote, Stendhal, Louis Calaferte et Dostoyevsky J'ai pénétré les terres glaciales et infécondes de Nietzsche et d'Heidegger Les visions sombres plus colorées d'Odilon Redon Les allégories de Saint-François Les œuvres complètes de Kafka et de Montaigne La poésie céleste de Rumi Ici j'ai respiré la quiétude et la paix à plein poumon Ici J'ai entrevu quelque chose En remontant la rue un peu plus loin J'en emprunte une seconde qui m'amène jusqu'au pont de la feuillée En le traversant J'observe d'autres passants lutter comme ils le peuvent Contre le vent gelé qui s'engouffre en ricanant dans chaque possibilité vestimentaire et corporelle lui étant offerte Laissant ces tristes victimes s'évertuer à toutes sortes de tortillements vains et pathétiques Pour ma part Il y a bien des jours et bien des nuits que le froid, même extrême Ne fait plus effet ni sur ma peau ni sur mes cristallins Je dois dire que cela est l'un des points positifs de ma situation Puisqu'il faut bien malgré tout qu'il y en ait quelques-uns Arrivé de l'autre côté du pont Je m'engage rue d'Algérie À l'instant même où les cloches d'une église toute proche sonnent dix heures Je remonte le trottoir de gauche jusqu'à la place des terreaux Où comme chaque jour je m'installe une bonne heure afin d'observer avec une attention Soutenue, le balai des passants et des automobiles L'estalactite de glace qui pend au naseau des chevaux de la fontaine de Bartholdi Ainsi que l'architecture des façades que je finis par connaître par cœur avec le ton Grêpes d'étudiants se rendant en cours armés de sacoches et d'orgueil Femmes seules précédées de poussettes Hommes costumés de noix et chaussés de cuir Vagabonds aux démarches lourdes et détachés de toute convention esthétique Ouvriers en pauses dégustant leurs cafés et fumant leurs cigarettes sur des terrasses désertes Un petit monde en mouvement, âme triste ou heureuse, riche et pauvre, paisible ou angoissée Et néanmoins tous ignorants de ce qui se trouve sous leurs pieds Les ossements et le sang Les têtes détachées du reste du corps et la douleur des thorax rouées Et des articulations brisées une à une Le grognement des pores mâchant les chairs pourrissantes d'exhumés du hasard Les effroyables complaintes qu'il me semble certains jours percevoir très nettement De damnés misérables et emprisonnés sous les dalles municipales Qui accueillent désormais les baisers gourmands des jeunes couples Ainsi que cet infect armé de touristes se photographiant devant l'hôtel de ville Avec des sourires de cire sèche Il est environ midi lorsque je me décide à bouger Des restaurants bondés recrachent par leurs portes Qui s'en trouvent leur haleine chaude et odorante en plein visage des passants Les viandes juteuses et les poissons citronnés Le pain tiède et les gratins de pommes de terre Les légumes en sauce et les tartes aux fruits Il évolue de sucre et de café crème pour couronner le tout Si je le pouvais, j'entrerais dans l'un de ces bistrots et m'assierais à une table Dans le fond, dos au mur Et je commanderais l'une de ces bavettes grillées qui vous glissent tout droit dans l'estomac En ne laissant qu'une traînée de plaisir à travers tout votre corps Si je le pouvais, je demanderais un supplément de pommes sautées et de vin Et une fois le tout avalé, je prendrais un café noir que je tèterais lentement en lisant le journal Et en accordant à la serveuse un charmant sourire Puis je pourrais peut-être discuter un moment avec mes voisins de table Juste bavarder comme ça, de choses et d'autres, de n'importe quoi Tant que nos regards et nos voix s'entremêleraient quelques minutes Et se partageraient quelques mots Lorsque je reviens à moi Je m'aperçois que cela fait dix bonnes minutes Que je me trouve bêtement planté devant la porte vitrée Soudainement honteux de cette attitude Pris dans le flot incontrôlable de mes pensées Il me revient un épisode d'enfance oublié depuis bien longtemps Durant un repas de famille dans un restaurant à peu près similaire à celui-ci J'avais remarqué devant l'entrée un vieux chien Moitié haut, moitié pelage Le museau collé à la vitre Tout crelottant de froid et de fatigue Il semblait m'observer fixement Pendant que j'enfournais des morceaux de viande saignante dans ma bouche Et que je les mastiquais sans même avoir faim A cet instant un immense vide s'était fait en moi Et une profonde tristesse gonfla chaque parcelle de mon être La pitié que je ressentis alors me poussa à détourner lâchement les yeux En espérant le plus fort possible que lorsque je reporterai mon regard vers la porte Le chien aurait disparu comme s'il n'avait jamais existé Comme s'il ne fut qu'une divagation de mon esprit afin de tuer l'ennui Mais quand je fixais de nouveau l'entrée L'animal se tenait exactement à la même place qu'auparavant La langue sortie de son museau est dentée dans un larmoyant et trop humain rictus Deuxième chapitre Je m'engouffre dans les petites rues parallèles qui forment la véritable dentelle de cette ville J'y retrouve le silence et la quiétude J'écoute la sérénité échappée du brouhaha des grandes artères du centre Là où les automobiles filent sans hésitation telles des insectes métalliques à moitié fous Maladives mouches motorisées aux bourdonnements incessants Que s'est-il donc passé ? Où est l'âme de cette ville ? Où sont les vivants ? Je vois bien les musées, les sculptures sur les façades Les théâtres, l'opéra Les magnifiques églises et leurs vitraux, rouges, bleus, verts et jaunes Le tout rayonnant de beauté et de spiritualité Mais les hommes et les femmes, où sont-ils ? Il y a des affiches publicitaires, des feux de signalisation Des guirlandes électriques qu'on a oublié de retirer depuis Noël Puis d'énormes 4-4 avachis sur les trottoirs Des boutiques de produits biologiques, des magasins de vêtements et de chaussures en tout genre Des vendeurs de télévision et de cigarettes électroniques, des montres de luxe, des salons de toilettage pour caniches Mais personne pour vous offrir un simple bonjour ou une seule foutue poignée de main J'ai beau arpenter chaque journée ces mêmes rues, ces mêmes squares pleins à craquer d'organes et d'éclats de voix De sonneries de téléphones et de claquements de talons hauts Au final, rien n'y change jamais Rien ne bouge d'un cil Aucune trace de chaleur humaine Aucune trace d'échange Aucune trace de vie Je m'assieds sur l'un des nombreux bancs qui font face au fleuve Et je remarque que le soleil a déjà entamé son déclin vers la ligne des immeubles perchés Sur le dessus de la courbe femelle de la colline J'en déduis que nous devons approcher les 15h ou 15h30 Évidemment, cela n'a aucune importance pour moi Le temps n'a plus vraiment de pouvoir sur les gens dans ma situation Il n'est qu'un élément du décor, un de plus Comme les chats errants et les étalages de journaux gratuits Comme les stations de métro et les ronds-points J'active mon corps et les remets en marche L'air devient plus froid à chaque nouveau mètre franchi Je le constate à la manière dont les passants se recroquevillent sur eux-mêmes En se déplaçant à travers le labyrinthe bétonné des rues Quand mieux que durant la morse crépusculaire Pouvons-nous observer à quel point hommes et femmes sont marqués de tristesse et de solitude Cette façon de se pencher en marchant Tête baissée vers l'avant Rhin lacérée par le jeu des jours défilant Et nous méprisant comme le nuage méprise l'oiseau Être fragile et seul face au reste Éternellement Tragique faiblesse de nos atomes, de nos muscles Et de nos centres nerveux face à l'œuvre gigantesque du monde Silhouettes d'insectes fuyant le vent avec une soumission d'esclaves consentis Leurs moyens de nos complaintes d'incompréhension Et n'espérant plus qu'une seule et unique chose Se mettre à l'abri de tout De l'orage, des autres De la maladie, de la dignité, du jugement, de l'amour Et des difficultés d'être nés dotés de systèmes circulatoires et de conscience L'ensemble nous rappelant sans cesse notre inflexible abattement À l'instant même où ma réflexion s'égare près de l'entrée d'un obscur parking souterrain Je m'aperçois qu'un vieux type au regard jaunâtre et défait me fait face Immobile, me fixant d'un air morne Comme s'il fût à la fois logique et prévu de longue date que nous nous trouvions ici L'un devant l'autre à nous contempler J'ignore d'où provient ce malaise qui me clôt tout d'abord au sol Peut-être que cela tient au fait que les traits de cet homme me semblent familiers Sans que je ne puisse vraiment les reconnaître Ou peut-être que sa façon de rester figée là, sans même un seul clignement d'œil Véritable statut de chair et de crasse Peut-être est cela ce qui appelle au plus profond de moi cette sensation de panique Ne sachant quoi faire, je reprends ma marche avec un calme mal dissimulé Et lui passe à quelques centimètres sans que ses yeux ne me lâchent une seule seconde Avec lenteur, je remonte le trottoir jusqu'au croisement et pique sans réfléchir sur la droite Afin de me défaire de ces étranges yeux qui, sans nul doute Sont restés plaqués sur mon dos pendant ces quelques instants de marche Sans que je ne puisse rassembler assez de courage pour me retourner une dernière fois Afin de vérifier si cet homme eut vraiment existé L'esprit est encore quelque peu glacé par cette apparition Mes pas me portent sans que je ne le décide vraiment vers les berges À cette heure-là abandonnée au vent tranchant de janvier Vu d'ici, la ville reprend son apparence réelle Le fleuve coupant en deux parties son vaste corps abîmé par la modernité Recouvert de carrefours et de platanes nues De façades aux couleurs passées et d'affiches publicitaires Vingt ans pêle-mêle soutien-gorge et crédit à la consommation Joaillerie et écran plat Le dernier roman de Guillaume Musso Ou encore une énième campagne de prévention pour le dépistage du cancer de quelque part Et puis rien Le désert sans poste frontière Paysage lunaire tout juste réanimé de temps à autre par un geste humain Un sourire, une pièce offerte Une simple discussion au coin de la rue Où se dévoile un sentiment sincère, un échange Et puis plantée au milieu du maelstrom urbain La cathédrale Saint-Jean qui n'est plus qu'un dieu anachronique Contemplant le désastre des siècles Un puissant à retrouver un peu de beauté parmi les décombres Abattu Troisième chapitre Peu à peu gagné par une fatigue plus morale que physique Je décide de rentrer tranquillement chez moi en empruntant un autre itinéraire que celui du matin Ce qui en vérité n'est qu'une répétition scrupuleuse de mon parcours quotidien Triste habitude que cette manière de se leur ait soi-même À propos de l'ennui et du libre arbitre Malgré la terrible évidence que l'un nous submergera toujours Tacite et pesant Tandis que nous serons à tout jamais dénués de l'autre Liquide et insaisissable Je remonte tranquillement le quai en songeant qu'il y a bien longtemps Ici même J'ai embrassé une femme en la tenant par la taille Faisant délicatement glisser mes lèvres sur les siennes Ou peut-être ai-je lu un recueil de poèmes, de Pessoa ou de Chars Un long après-midi de solitude Précisément sur ce banc à moitié rongé par l'érosion des milliers de postérieurs Qui ont pu y perdre quelques heures Et parmi lesquels le mien Ou bien ai-je bu jusqu'à l'ivresse une flasque de mauvais whisky Adossé à la rombarde froide du quai Métiolant rêverie vaine à propos de voyages qui n'eurent jamais lieu Il fait nuit lorsque je traverse la passerelle au niveau de l'église Saint-Georges Et m'arrête un court instant afin d'observer le fleuve courir sous moi Celui-ci n'est plus éclairé que par les projecteurs placés sous l'édifice Il rend de l'eau encore plus sombre qu'elle ne l'est Le courant me semble ne plus être qu'une écœurante coulée de pattes de goudron étrangement souple Vite lassé du spectacle, j'accélère le pas en direction de la vieille ville Où, m'enfonçant dans la façade gauche de la rue du Boeuf J'emprunte la longue enfilade d'escalier qui mène un peu plus haut sur la colline Avant de bifurquer par les jardins de l'annonciade que je grimpe sans même être essoufflé Arrivé au pied de Fourvière Où s'ouvre une grande esplanade offrant une vue profonde et parfaitement dégagée sur Lyon Je tente de me frayer un passage entre les troupeaux de touristes encore présents sur le parvis de la cathédrale L'arbre aux accents divers se photographiant joyeusement si et là Piétinant les marches de l'édifice comme s'il s'agissait d'un vulgaire centre commercial Braillant leur médiocrité sous le regard effaré silencieux des sculptures et des bas-reliefs de la façade On gesse un tristement figé devant ce spectacle atroce Emprisonné tels les chimpanzés du jardin zoologique face à ces familles grasses et bruyantes Qui leur balancent des poignées de cacahuètes en hurlant leur rire de démon Ici, on agite plutôt des chapelets achetés dans la petite boutique si proche qu'on la croirait une partie de l'édifice Sorte de petite chapelle vouée au culte de la Vierge à 5, 10, 15 ou 20 euros la statuette Carte postale offerte Il me revient à propos de mon voisin de sommeil, Maître Philippe Tandis que je marche entre ces ombres nauséeuses qui ignorent tout de ma présence Chaque acte méritoire est, comme le reste, marqué sur notre front Et personne n'a le droit de nous juger, puisque Dieu-même ne juge pas C'est nous-mêmes qui nous jugerons En coupant par le parc, j'emprunte la passerelle et traverse le petit bois aux douze odeurs de terre fraîche et collante Le brissement de mes pas sur le sol tapissé de feuilles gorgées d'eau et de boue Me semble se transformer peu à peu en une étrange musique millénaire aux notes végétales J'entends des choses que même les insectes ne perçoivent pas Des chants beaux et intemporels que seul peut-être l'air saurait apprécié Des murmures vibrants à travers l'océan d'atomes séparant l'homme du monde qui l'entoure Tout en les contenant tous deux dans un même point serré En ressortant du parc, j'atterris dans ma rue et aperçois aussitôt ce lourd portail de fonte noire par lequel je m'échappe chaque matin Le même éternel gémissement métallique lorsque je le pousse et pénètre dans ce beau cimetière de l'Oias Où je possède ma petite résidence depuis de nombreuses années Et tandis que le soir gelé caresse de sa paume coupante les pierres taillées et les photographies encadrées de marbre Les listes de noms gravés et les branchages nus, vestiges de bouquets jadis colorés et odorants Je remonte l'allée numéro 11 d'un pas tranquille avant de m'enfoncer mollement dans cette terre humide et froide qui me sert de couche Merci d'avoir regardé cette vidéo !